Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoors. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armel Solélac, spécialiste en stratégie de marques et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette quatrième saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler d'une ère de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoors ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jessica Ivker Delpirou, qui est Operating Partners chez Serena. Bonjour Jessica ! Bonjour Armel ! Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique ? Jusqu'à aujourd'hui, quelle a été ta carrière ? Alors, déjà, merci de m'accueillir sur ce podcast. Je vais essayer de vous donner quelques éléments de ma carrière en quelques minutes, puisque j'ai 47 ans, donc j'ai une carrière qui est quand même relativement longue, mais je vais faire ça en mode raccourci. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait une belle école de commerce HEC, et j'ai assez rapidement décidé de m'orienter vers un domaine qui était peu prisé par les HEC à l'époque. Donc, je suis plutôt rentrée dans des domaines où il y avait beaucoup d'ingénieurs, les telcos d'abord. Puis, je suis rentrée chez Bouygues Télécom, où j'ai passé 6 ans. Puis, j'ai eu envie de rentrer dans des domaines beaucoup plus digitaux. C'était la deuxième vague du digital en France. Il y avait eu la bulle de 2001. Et donc, il y avait une nouvelle génération de, on n'appelait pas forcément ça des startups à l'époque, mais qui commençaient à émerger des jeunes pépites digitales. Donc, j'ai souhaité aller plutôt vers ces environnements-là, parce qu'ils étaient plus agiles, plus rapides, parce qu'il y avait beaucoup de données clients directes. J'avais un profil marketing, et c'est ça qui m'intéressait également. Donc, j'ai bifurqué vers ces environnements-là. Et là, j'ai fait une carrière qui m'a amenée jusqu'à la direction générale. Donc, je suis rentrée d'abord chez ING Direct, où j'ai passé 4-5 ans. J'ai lancé le premier compte courant en France, le premier compte courant direct, avant Boursorama à l'époque. Puis, je suis rentrée chez Paypal, dans une superbe boîte anglo-saxonne, et j'ai pu voir tout l'attrait, en fait, de ces boîtes-là qui commençaient à se développer, qui venaient de la Silicon Valley et qui avaient une puissance de frappe et un scale incroyable. Et ensuite, je suis re-rentrée dans des boîtes, donc dans une boîte hors champ du domaine de la finance, puisque je suis rentrée chez Mythique, qui est une boîte de services que j'ai dirigée pour la France, l'Europe du Sud, les Pays-Bas. J'y suis restée aussi 6 ans. Très belle transformation du modèle, c'était des années magnifiques. Et finalement, je suis revenue vers un endroit encore plus entrepreneurial, puisqu'ensuite, j'ai lancé la marque Made.com, qui est une marque de décoration et d'ameublement, sur le marché français, sur le marché espagnol. Et j'ai travaillé sur cette marque jusqu'à l'IPO en 2021. Voilà, ensuite, j'ai eu un petit moment de carrière où je suis revenue vers un monde un petit peu plus corporate. J'ai dirigé la banque en ligne, je suis revenue vers la fintech, banque en ligne du groupe Crédit Agricole. Donc voilà, après tout ce parcours CEO, j'ai eu envie de revenir vers de la transmission, des choses que je faisais à côté, puisque je coachais en fait pas mal de startups, des femmes notamment. Donc je suis passée sur un rôle dans lequel je suis depuis un an. Je suis operating partner chez Serena depuis septembre 2022 et j'accompagne du coup les startups du portefeuille Serena. Alors, est-ce que tu peux définir un terme que tu as utilisé et qui est IPO ? Ah oui, pardon. Donc c'est l'introduction en bourse. Quand une entreprise en fait va grandir, elle va avoir plusieurs moyens de se financer. soit elle va se financer par de la dette, soit par des fonds propres, soit via un fonds d'investissement. Et l'autre possibilité, c'est de faire une introduction en bourse et donc d'être cotée sur la bourse, qui peut être la bourse de Paris, la bourse de Londres ou aux US. Alors tu nous as dit que tu étais operating partner, on va continuer dans les définitions. C'est quoi ce métier de operating partners ? Alors, c'est un métier qui est finalement assez atypique et j'ai envie de dire presque relativement nouveau en France et en Europe. C'est un métier qui vient des pays anglo-saxons à l'origine. Et mon métier aujourd'hui, il consiste en quoi ? Il consiste à accompagner les entrepreneurs et les équipes qui entourent ces entrepreneurs. Donc généralement, plutôt les équipes du comité de direction pour que ces entrepreneurs et leurs équipes puissent déployer le plein potentiel de l'entreprise. Alors tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire déployer le plein potentiel de l'entreprise ? On va les accompagner en fait. On a tous, tous les operating partners, en tout cas chez Serena, sont soit des multi-entrepreneurs, soit d'anciens dirigeants d'entreprise ou éventuellement des C-level avec une expertise assez forte. Et donc, ça nous permet de travailler sur l'ensemble des métiers du dirigeant, à la fois l'organisation et la gouvernance de la start-up, puisque quand vous venez de lever des fonds d'investissement, généralement vous avez de l'argent, vous avez besoin de vous réorganiser, de grandir. Donc on va travailler sur l'organisation. On va travailler sur le produit lui-même. On est sur des entreprises qui sont des entreprises technologiques, généralement avec un produit. Donc on va vérifier qu'elles ont trouvé leurs produits et leurs product market fit, comme on dit. Donc il y a effectivement une adéquation avec le marché. Et enfin, on va travailler sur tout ce qu'on appelle le go-to-market, notamment les fonctions marketing, les fonctions sales et en fait le déploiement de l'ensemble du produit sur un marché ou sur plusieurs marchés quand elles sont internationales. Et moi, mon rôle, c'est de les accompagner dans toutes ces phases-là, d'être le partenaire de confiance du dirigeant et à la fois de le challenger, mais évidemment à la fin de la journée, c'est quand même lui qui décide. Donc d'être influent, de mettre toutes mes connaissances sur la table et toute mon expertise sur la table pour l'aider à prendre les meilleures décisions et à l'accélérer. Et du coup, en parallèle, t'accompagnes combien d'entreprises et de dirigeants en ce moment, par exemple ? Alors, chez Serena, aujourd'hui, on a 70 boîtes environ en portefeuille. On a plusieurs fonds et on a 70 boîtes en portefeuille. En accompagnement actif par Operating Partner, on tourne entre 5 et 8, très actifs. On va intervenir en fait après la levée de manière extrêmement active pendant un an. On va aller dans l'entreprise, on va faire des interviews avec justement les équipes pour avoir une bonne vision en fait de ce qui s'y passe, faire un bon diagnostic. On va ensuite établir un plan d'action, ce qu'on a appelé une scorecard, où on va définir avec le dirigeant les domaines sur lesquels on va l'accompagner. Et on va faire ça pendant 9 à 12 mois. Ce qui veut dire que comme c'est un accompagnement relativement puissant, intense, où on va toutes les semaines avoir le dirigeant, organiser des workshops, le mettre en contact avec les bons experts ou des profils équivalents ou d'autres boîtes qui ont fait la même chose que lui, cet accompagnement, si on veut faire un accompagnement de qualité, on est plutôt sur 6 à 8 boîtes. On ne fait pas ça sur 30 boîtes en même temps, ça ne serait pas jouable. Et ensuite, en revanche, on accompagne plutôt en réactif, c'est-à-dire plutôt en mode ad hoc, l'ensemble des boîtes du portefeuille qui en ont besoin, qui vont lever la main en disant bonjour, j'ai un enjeu marketing, Jessica, est-ce que tu peux m'appuyer sur ce sujet-là ? J'ai un point RH où je recrute un C-level et je ne le trouve pas, est-ce que vous pouvez nous aider ? Et du coup, tu les accompagnes jusqu'à la levée suivante, par exemple ? Nous, le modèle de Serena, c'est plutôt de rentrer lead sur ses participations, donc avec suffisamment de capital pour justement aussi que cet accompagnement ait un intérêt pour le fonds, pour eux, parce qu'effectivement, on n'est pas les seuls board members, on n'est pas les seuls au capital. Mais si on a un poids suffisant, ça nous permet d'avoir cette influence-là. Et Serena va accompagner ces entreprises-là du CID, série A, série B, qui donc sont les différentes phases de croissance de la startup. Et ensuite, généralement, on passe la main à d'autres fonds. Ce qui veut dire que c'est à ce moment-là où on peut rester dans l'entreprise, on est toujours au capital, par exemple, de Dataiku. Mais aujourd'hui, un, Dataiku, ils ont les bonnes personnes aux bons endroits et chacun de leurs C-level est beaucoup plus brillant que les operating partners et c'est tant mieux et c'est bien. Et puis, effectivement, ils ont d'autres fonds au capital qui vont les appuyer aussi sur d'autres sujets. Donc là, on est plus vraiment, on connaît toujours bien effectivement les équipes et les dirigeants, mais on est un peu moins présents. Donc oui, on les accompagne jusqu'à la levée. On va même les aider, en fait, potentiellement à faire leur pitch pour la prochaine levée. Sachant qu'on travaille également, ce que je n'ai pas précisé, toujours avec un investisseur qui est lui, le membre du board, donc le board member de l'entreprise et c'est le rôle de l'investisseur et non pas de l'operating partner de définir la trajectoire de levée. Nous, on est là vraiment pour l'opérationnel et l'exécution. Voilà, ça paraît moins glamour, mais en réalité, c'est extrêmement important. Alors, je comprends bien l'intérêt de la séparation de l'Église et de l'État en la matière, mais est-ce que ce n'est pas parfois frustrant pour toi de ne pas pouvoir être dans l'influence sur les trajectoires d'entreprise ? Alors, en fait, on travaille main dans la main avec l'investisseur. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va préparer généralement le board ensemble, on va débriefer des boards et on est aussi présent quand il va y avoir des décisions importantes pour cette trajectoire. si, par exemple, on souhaite participer à une levée sur une entreprise dans laquelle on est déjà présent, l'operating partner va avoir une connaissance assez intime de l'entreprise et donc, on connaît vraiment les entrepreneurs, on connaît leurs équipes et on est souvent très bien positionnés pour aider l'équipe Invest à décider, à prendre la décision de réinvestir ou pas. Ce n'est pas une frustration parce que, mine de rien, on est quand même vraiment dans une équipe où le collaboratif n'est pas un mot vain avec l'entrepreneur, évidemment, mais avec l'investisseur. Donc, c'est vraiment un travail main dans la main et puis parce qu'on a beaucoup de retours qui montrent qu'en fait, on arrive à changer vraiment la trajectoire de l'entreprise. Donc, ça, c'est super valorisant. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles et éventuellement, quels sont les plus gros challenges que tu dois relever ? Je crois que ce qui me plaît le plus, c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est l'accompagnement en direct du dirigeant qui est finalement assez proche de quelque chose qui… enfin, ce n'est pas vraiment du coaching parce qu'on n'est pas coach, donc même si j'ai commencé pour ma part à faire un certain nombre de formations proches du coaching. Mais cet accompagnement qui consiste finalement à être à l'écoute, à bien lire en fait dans ce qu'il te dit et à comprendre les signaux parce qu'en fait, il n'y a pas que ce qu'il te dit mais il y a ce qui est derrière et finalement, ces conversations, elles sont extrêmement riches. Donc, ces conversations-là, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus riche dans le métier et effectivement, quand derrière, on a des retours qui nous disent « bah ouais, là, vous avez vraiment… là, tu m'as vraiment aidé, merci beaucoup… » Voilà, parce qu'effectivement, il faut accepter, contrairement au dirigeant, de ne plus être au devant de la scène. Donc, tu es un peu l'homme ou la femme de l'ombre. Donc, j'ai envie de dire que le côté reward ou valorisation vient de ce que va te renvoyer l'entrepreneur. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus chouette, je trouve, dans ce métier d'operating partner. Ce qu'il y a de plus challenging, c'est que moi, j'ai un parcours qui est extrêmement consumer. Donc, finalement, j'apprends énormément et j'apprends autant que je donne aux entrepreneurs. J'apprends notamment sur des domaines que je ne connais pas. Chaque nouveau dossier est un nouveau secteur et pour moi, en particulier, je suis en train d'apprendre énormément de choses sur le B2B. Alors, évidemment, on apprend en accéléré. J'en ai pas pour 10 ans, je pense, mais j'apprends encore tous les jours des expertises sur sales B2B que je connaissais un peu moins. Mais la beauté de ce travail-là, c'est qu'on est une équipe d'operating partner et que dans l'équipe, il y a un spécialiste des sales B2B. Donc, je peux faire appel à Jérôme qui, pour le coup, est un super expert de ce sujet-là et voilà. Donc, ça, c'est aussi très confortable. Alors, on a mentionné plusieurs fois le nom de Serena. Tous ceux qui connaissent un peu la place financière savent que c'est un nom extrêmement prestigieux, mais pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux présenter Serena ? Quelle est la proposition de valeur ? Et en quoi est-ce que finalement, vous vous distinguez de fonds d'investissement confrères ? Alors, Serena, c'est un fonds dit Venture Capital. Donc, on va investir sur des entreprises qui vont être plutôt jeunes. Je le disais tout à l'heure, donc, ce n'est pas des entreprises qui viennent de naître, mais c'est des entreprises qui peuvent aller du CID, série A plutôt, jusqu'à la série B généralement. En termes de fonds, on est sur 700 millions d'euros d'actifs sous gestion. Donc, ça, c'est souvent une métrix qu'on regarde en fait dans les fonds d'investissement pour voir la taille du fonds. Ça veut dire qu'on est plutôt un petit fonds. On est, voilà, on a un bel actif, mais en réalité, par rapport à la taille d'autres fonds, on reste un fonds à taille humaine. On est une trentaine de collaborateurs. On va investir en fait autour de ce qu'on appelle des thèses. Donc, on va avoir plusieurs véhicules d'investissement. On va investir sur un certain nombre d'entreprises du B2B et du B2C de manière généraliste. donc en fait, on va investir sur tout ce qui est actuellement très en vogue dans le digital, que ce soit de l'EI appliqué, par exemple, du software. Enfin, voilà, on va investir sur toutes ces thèses-là. Puis ensuite, on a des fonds spécialisés. On a notamment un fonds qui s'appelle Data Venture qui va investir plutôt sur des thèses data infra. on a un fonds Consumer Gaming. On a également un fonds Impact qu'on a lancé avec Make Sense qui est un spécialiste de l'impact et qu'on a lancé en collaboration puisqu'on a mis à profit toute notre expertise et notre savoir-faire sur la performance et le savoir-faire et l'expertise de Make Sense justement sur l'impact. Ce qui nous distingue, en fait, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, effectivement, on a la chance en fait d'être un fonds qui est né en 2008 et donc, on commence à avoir effectivement, tu parlais de reconnaissance du fonds. En fait, on est reconnus parce qu'on a des belles trajectoires. On a des entreprises qui aujourd'hui sont des entreprises qui fonctionnent bien. On a fait des beaux exits comme La Fourchette pour en citer qu'un seul mais on a des entreprises qui ont prouvé. Ça, c'est important pour un fonds d'avoir montré qu'on était capable effectivement d'investir dans des bonnes thèses et puis de faire grandir ces entreprises jusqu'à les faire racheter ou qu'elles relèvent des fonds ou que voilà. Donc, ça, c'est un point clé. Et puis, aujourd'hui, on a encore un portefeuille qui est extrêmement excitant parce qu'on a des entreprises comme Dataiku, comme Malte, comme... Alors, dans tout ce qui va être voyage et outdoor, on a notamment Evaneos qui est une très belle entreprise. On a Loki qui est aussi une très chouette entreprise qui incite à la location de matériel outdoor. Donc voilà, on a beaucoup de très belles pépites. Et enfin, je dirais que vraiment l'ADN de Serena, c'est un ADN d'entrepreneurs. donc le fonds a été lancé par trois fondateurs entrepreneurs, tous les trois entrepreneurs. Et de cet ADN est né l'opérating. Quand on est entrepreneur, on sait qu'au-delà de donner de l'argent, donc des fonds à nos entreprises, l'accompagnement est clé pour la réussite. Et c'est de cette idée-là qu'est née il y a quelques années l'opérating chez Serena. Donc ce qui nous distingue, j'ai envie de dire aussi principalement au-delà de la performance, au-delà des belles histoires qu'on a créées avec les entrepreneurs, c'est cette capacité d'accompagnement tout au long de la vie de l'entreprise qui fait qu'aujourd'hui on a des startups qui choisissent Serena parce qu'elles savent qu'elles vont être dans les meilleures dispositions pour grandir. Quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs qui s'apprêtent à faire leur levée de fonds que ce soit la première ou la deuxième. Est-ce que c'est différent d'ailleurs entre la première et la deuxième ? Alors oui parce qu'on ne va pas attendre la même chose d'une première levée de fonds et d'une deuxième levée de fonds. Alors déjà sur la première ça dépend si vous avez déjà fait une levée auprès de Business Angel ou pas. On va dire que c'est la première toute première. Vous êtes une très jeune entreprise. Vous allez avoir envie de lever des fonds. La question c'est en fait à quel stade vous en êtes parce que ce qui va compter c'est de faire cette levée au regard de là où vous en êtes. Si vous avez déjà un produit prêt et que vous avez déjà des ventes et que vous êtes sûr que vous avez trouvé votre marché c'est pas la même chose que si vous avez besoin de bien consolider votre produit. Généralement les jeunes entreprises elles ont un produit mais en réalité le produit il n'est pas sec. et donc la première levée elle va surtout et souvent être autour du produit donc ce qu'on appelle le product market fit. Moi ce que je trouve intéressant c'est au démarrage d'avoir quand même des gens qui vont avoir cette expertise là et notamment quand vous allez être entouré de Business Angel de choisir des Business Angel qui peuvent vous apporter au-delà de l'argent de l'expertise parce que effectivement vous ne serez pas forcément accompagné par un fonds qui va pouvoir vous apporter de l'operating comme on le fait chez Serena donc ce qui est intéressant et moi je le fais pour certaines startups c'est vraiment d'essayer d'apporter cette expertise au quotidien voilà donc d'avoir des Business Angel qui ne sont pas que là pour vous mettre de l'argent et espérer faire un gain à la fin mais également pour vous accompagner dans l'histoire ça serait pour une première levée on va imaginer que cette levée s'est bien passée que vous avez trouvé votre produit et que là vous allez être en mode scale donc vous allez grandir je pense que un des premiers sujets quand vous allez faire appel à des fonds d'investissement déjà il faut décider de faire appel à des fonds d'investissement vous pouvez tout à fait continuer en fonds propres enfin voilà la levée d'un fonds n'est pas une obligation mais imaginons que vous fassiez une levée de fonds dans ces cas là je pense que la personne qui va être au board c'est quand même clé parce que c'est elle qui va vous accompagner tout au long de cette levée pendant deux ans trois ans donc être sûr d'être bien accompagné par un investisseur qui comprend ce que vous faites et qui a la même vision donc articuler cette vision ensemble je pense que c'est un élément essentiel pour vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde donc communiquer avec votre investisseur et vous assurer de choisir un investisseur qui si ce n'est vous ressemble parce que je ne pense pas qu'il faille forcément choisir un investisseur qui vous ressemble mais vous challenge de la bonne manière Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote sur une situation soit cocasse soit un peu incroyable que tu as vécu depuis que tu accompagnes des chefs d'entreprise à forte croissance ? Des anecdotes des anecdotes j'en ai plein cocasses je ne sais pas si elles sont cocasses mais ce n'est pas vraiment une anecdote mais ce que j'ai envie de raconter c'est peut-être le fait que mon envie d'accompagner les start-up au départ elle s'est fait beaucoup justement sur l'intuit personné et en fait j'ai été assez généreuse de mon temps et ça je pense que c'est un point qui est important que vous soyez operating ou que vous ayez envie d'être business angel demain et donc en fait je n'ai investi que dans des entreprises que je connaissais parce que je les avais entre guillemets pratiquées j'avais pratiqué les entrepreneurs et finalement là où j'en viens à l'anecdote c'est que de fil en aiguille j'ai été contactée alors j'ai commencé à aider plutôt des femmes entrepreneurs et puis j'ai commencé à être contactée par pas mal de femmes entrepreneurs qui me demandaient de l'accompagnement d'être au capital alors qu'au départ je n'avais pas voilà ce n'était pas mon métier ce n'était pas et voilà en fait ce n'est pas ce n'est pas vraiment une anecdote mais c'est pour dire quand même à quel point quand je pense vous êtes généreux de votre temps les bonnes boîtes viennent vous chercher et le deuxième point effectivement qui là malheureusement est de l'ordre de l'anecdote mais pas cocasse c'est que beaucoup de ces femmes-là me contactaient en me disant en fait on ne trouve pas de business angel femme est-ce que tu voudrais bien être business angel voilà et ça pour le coup c'est malheureusement cocasse on va dire mais c'est encore aussi une réalité du marché et toi en tant que operating partners et femmes est-ce que tu vois qu'il y a une pénurie de femmes sur ce métier particulier chez Serena on est mixte on a dans l'équipe même je dirais plus de femmes que d'hommes au global alors pas forcément tous ne sont pas partenaires mais on a une équipe mixte et très diversifiée là où effectivement aujourd'hui il y a une pénurie c'est sur l'investissement globalement en France les investisseurs français sont plutôt des investisseurs que des investisseuses globalement encore une fois je dis globalement il y a des très très belles initiatives là-dessus je pense au mouvement Sista qui essaye vraiment de pousser la diversité dans les fonds et de faire en sorte que justement ces fonds pointent plus vers des entrepreneuses puisqu'en fait c'est un système qui va s'auto-nourrir c'est-à-dire si vous n'avez que des investisseurs hommes vous avez malgré tout un biais qui fait que vous allez avoir plus d'entrepreneurs hommes qui vont être financés donc Sista fait un travail que je salue sur ce sujet-là parce que c'est vraiment assez exceptionnel et puis après je pense que c'est aussi à nous toutes dans les fonds et je connais des femmes investisseurs formidables dans d'autres fonds et chez nous on a aussi des femmes investisseurs comme Léa qui travaille sur le fonds Racine Carré qui est notre fonds Impact et en fait je pense que c'est à nous toutes en tant que femmes travaillant dans les fonds de montrer l'exemple et de dire que c'est possible voilà donc ça je pense que c'est super important donc là aussi donner du temps parler à d'autres femmes essayer d'identifier aussi des femmes qui aujourd'hui sont entrepreneurs qui demain pourraient être investisseurs et je pense que ça c'est clé Je te remercie d'en parler c'est d'autant plus intriguant pour moi qu'hier encore j'entendais l'interview d'une investisseuse dont je tairai le nom qui disait qu'elle se rendait compte qu'elle était elle-même biaisée et qu'elle avait du mal à investir sur des femmes par rapport à des hommes donc ça veut dire que même quand on est femme quelque part on est soumis à ce biais et il ne faut pas croire que c'est uniquement un biais masculin Si tu regardes ton parcours et notamment ton parcours entrepreneurial quelle a été selon toi ta plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens ? Alors ma plus grosse erreur c'est que comme beaucoup alors je ne suis pas vraiment une entrepreneur je suis une intrapreneuse mais comme beaucoup de personnes qui ont ce profil-là j'ai une tendance à l'impatience qui est assez forte et je pense que mes plus grandes erreurs et je vais dire mais parce qu'en fait il y en a eu plusieurs comme ça c'est d'avoir été impatiente à certains moments dans ces moments-là ça a pu m'amener soit à changer de job parce que comme je te le disais au début tu as vu j'ai une carrière qui est quand même dense en termes aussi d'entreprise donc soit à changer de job à prendre un nouveau un nouveau départ soit à tirer des conclusions qui peuvent être un peu hâtives je suis très analytique mais je suis aussi très impatiente et donc du coup voilà je pense que ça c'est la conclusion que j'en tire et c'est marrant parce que j'en parlais avec quelqu'un de l'équipe il n'y a pas très longtemps c'est qu'un moment il faut accepter il faut accepter d'avoir l'impression de perdre un peu du temps sur certains sujets parce que les réponses elles vont venir un peu plus naturelles que ce soit des réponses personnelles mais c'est aussi je pense un élément que je vois beaucoup aujourd'hui dans les entrepreneurs une forme de manque parfois de résilience alors on rencontre des entrepreneurs particulièrement résilients globalement mais il y a aussi cette fausse croyance qu'en fait parce que ça a été peut-être un peu facile sur ces dernières années que ça va être facile voilà donc je le dis assez modestement parce que moi-même j'en suis victime à certains égards mais en tout cas je travaille là-dessus alors du coup je suis obligée de te poser la question inverse à contrario est-ce que tu as eu des grandes satisfactions ou des grands accomplissements dont tu es particulièrement fière mes plus grands accomplissements ça a toujours été des accomplissements d'équipe ça a toujours été la construction d'équipe et je vais parler en particulier pour être précise de make.com parce que je suis arrivé donc sur le marché français où il n'y avait personne j'ai ouvert le marché français alors il y avait déjà un site qui existait mais bon j'ai construit l'équipe et quand je suis arrivé donc il y avait moi une stagiaire et notre équipe du showroom et en fait j'ai monté les équipes on était je ne sais plus 70-80 environ donc ce n'était pas non plus des énormes équipes mais quand même une belle équipe pour gérer la France et l'Espagne et j'ai recruté quasiment tous les collaborateurs parce que ben voilà quand vous êtes quand vous êtes patron d'une filiale comme ça ben finalement vous mettez beaucoup d'énergie à recruter tout le monde et il faut que il y ait vraiment un partage sur la vision et je suis hyper fière de l'équipe qu'on a construite je suis hyper fière de cette équipe-là telle qu'elle a été construite parce que on avait des personnes qui étaient extrêmement engagées qui étaient on avait de la diversité voilà et donc je trouve que voilà les plus belles réussites c'est quand vous arrivez à construire cette équipe-là et que cette équipe elle moi je elle me renvoyait plein de choses positives quoi je prenais énormément d'énergie voilà j'ai besoin du contact pour prendre de l'énergie en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et du coup ça me renvoyait d'énergie hyper positive on vient de clôturer une phase je vais dire quasi hystérique en matière d'investissement sur ces dernières années là c'est un peu le rebond technique j'ai envie de dire comment est-ce que tu vois le futur pour les fonds d'investissement et pour les entreprises qui ont besoin de lever d'ici les 3 à 5 prochaines années je pense qu'il va y avoir plusieurs sujets je vais découper peut-être pour te donner plusieurs thématiques le premier sujet c'est ce que tu disais Armelle c'est qu'effectivement il y a une sorte de mise à niveau qui est en train de se faire cette mise à niveau en fait elle a eu lieu en deux temps il y a une première mise à niveau début 2023 qui en fait n'a pas été complète c'est-à-dire que ce qui s'est passé c'est qu'on a dit aux entreprises et généralement aux entreprises déjà financées par des fonds on leur a dit en fait ça va être difficile de lever en 2020 donc prolonger finalement ce qu'on appelle le runway enfin votre cash prolonger votre trésor d'un an donc ces entreprises finalement elles ont pour certaines réduit leurs effectifs réduit leur budget et aujourd'hui elles ont encore du cash mais plus beaucoup donc on a finalement passé cette première étape qu'on a je pense au niveau des fonds plutôt bien géré en leur disant il va falloir pour certaines être rentable parce qu'en fait si votre modèle n'est pas rentable aujourd'hui vous ne lèverez pas de fonds on a toujours été raisonnable là-dessus mais et puis avec des valos du coup qui se sont qui commencent à s'ajuster on va dire pas fini de s'ajuster mais qui commencent à s'ajuster le deuxième effet c'est qu'en fait ces boîtes là elles vont arriver à court de cash donc il va vraiment falloir qu'elles lèvent de la même manière que des boîtes plus jeunes qui ont attendu pour faire leur première levée et donc ça ça va être 2024 donc en fait on va avoir ce deuxième effet de mise à niveau en 2024 où là les entreprises qui ont bien bossé sur ces derniers mois vont avoir réussi à trouver un modèle et les fonds vont certainement privilégier les boîtes sur lesquelles elles sont confiantes en termes de modèles en termes d'équilibre économique à moyen terme donc on revient évidemment sur des fondamentaux donc voilà et donc à partir du moment où cet écosystème va se mettre à niveau ça nécessite effectivement au niveau des fonds d'investissement de faire le même travail puisqu'il y a eu des valorisations qui ont été posées et qu'aujourd'hui on est tous garants de faire en sorte que les valorisations reviennent à des niveaux raisonnables donc il va falloir que les fonds fassent cet exercice là il y aura probablement un peu de consolidation du coup c'est difficile à ce stade de savoir dans quelle mesure mais je pense qu'il y aura un peu de consolidation ça c'est un premier élément et le deuxième élément c'est que certaines entreprises vont choisir d'autres moyens que la levée de fonds pour grandir alors ça peut être des fonds propres ça peut être de la dette puisqu'aujourd'hui la dette est quelque chose qui a plutôt le vent en poupe voilà et donc effectivement ça va avoir ces deux tendances là une petite consolidation peut-être au niveau de certains fonds mais en même temps j'ai envie de dire plus globalement c'est un retour aux fondamentaux plus sain moi j'ai moins connu la période d'avance que je suis arrivée en septembre 2022 mais voilà je trouve que les fondamentaux sont plus sains et que nous notre rôle il est d'autant plus important en tant qu'operating partner dans un cycle un peu plus compliqué parce que là on peut encore plus j'ai envie de te dire changer la donne pour les entrepreneurs absolument merci beaucoup Jessica Yves-Cardel Pirou operating partner chez Serena d'avoir été notre invitée aujourd'hui voici les trois points à retenir de cet épisode le premier c'est que pour votre première levée soyez attentif à bien démontrer que vous avez trouvé votre PMF votre Product Market Fit pour convaincre les investisseurs pour la deuxième levée par contre soyez vigilant aux personnes qui vous accompagnent en particulier avec votre ou vos investisseurs il faut que votre vision soit parfaitement alignée pour le deuxième point si vous êtes une femme entrepreneur et que vous avez du mal à trouver des investisseurs allez voir Sista qui pourra vous aider et n'oubliez pas que les femmes aussi ont des biais et enfin le troisième point c'est que la patience cette vertu si difficile pour les entrepreneurs est indispensable entreprendre est un long chemin un ultra trail pas un sprint sur 100 mètres pour gagner il faut durer et pour durer il faut se donner du temps merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds si vous êtes arrivé au bout c'est sûrement qu'il vous a plu nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoors alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux à très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds d'Outdoor Minds d'Outdoor Minds d'Outdoor Minds d'Outdoor Minds d'Outdoor Minds